Allez bébé, ne pleure pas, ce n'est pas grave. On va aller. C'est le gars, il est le kit. Pour de bon, elle nous laisse. Bon, ben voilà, c'est le départ pour moi. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, j'ai décidé, on a décidé avec Seine que je prenne un peu de temps pour moi, parce que ça fait depuis la naissance des enfants, enfin depuis la grossesse, depuis plus de trois ans maintenant que je n'ai vraiment pas eu de temps pour moi, pour me reposer, pour me ressourcer un petit peu. Et à l'approche de mon anniversaire, on a décidé avec des copines de toutes partir en voyage. C'est aussi l'anniversaire de mes copines, donc ça tombait vraiment bien. Sauf que je... A l'approche en fait de ce voyage, j'ai commencé vraiment à flipper, flipper, flipper. Et là, sur la fin, j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi dur. Donc voilà, il y a les petits qui restent avec Céane et avec mes parents, bien sûr. Enfin, du coup, il y a mes parents qui sont là aussi à Dubaï avec eux. Ça me rassurera aussi un peu plus. Il y a la nanny, il y a Céane, il y a les parents, enfin il y a tout le monde quoi. Mais bon, c'est la première fois que je laisse mes bébés et c'est super difficile. Après voilà, j'espère, je pense que ça va me faire du bien. J'espère que ça va me faire du bien. Putain, je sais même pas comment elles font, les mamans qui voyagent tout le temps sans leurs enfants, ça je... Je sais pas du tout comment elles font parce que moi, j'ai le cœur déchiré. En tout cas, ça va être un long voyage. Là, j'ai mon vol jusqu'à Paris. Ensuite, je prends un taxi jusqu'au deuxième aéroport. J'arrive à Charles de Gaulle et l'autre vol avec les filles pour les Etats-Unis par Dorlie. Ça va être vraiment un long, long vol. Mais j'ai aussi les caméras de surveillance à la maison, j'ai oublié de le dire. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et ça fait depuis bien 10-11 mois que j'ai des caméras de surveillance à la maison. Je pourrais voir aussi les enfants un peu quand je veux. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai réussi à bien me calmer. Je me suis posée un peu dans le lounge. J'ai mangé un petit truc. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que c'est comme ça que je fais passer le stress, malheureusement. Et voilà, il est temps d'aller embarquer. Voilà, on y est et c'est le départ dans quelques minutes. Toujours, justement, un peu nouée par rapport aux enfants. Mais bon, ça va beaucoup mieux, on va dire. Je pense que là, ce vol, je vais juste dormir. Je pense que je suis extréminée. Après, on enchaîne aussi sur un vol à Miami. Donc, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Petite dédicace à mon chenille qui est un autre livre vers plaisir. Et qui m'a pris un petit billon business. Est-ce que je précise que j'ai piqué le pantalon de Céane ? Je vais juste qu'elle est un petit peu de classe. Coucou tout le monde, voilà, on est bien arrivés à Paris. Donc, la petite escale avant de partir à Miami. Et j'ai eu des petits échanges avec Céane et les enfants. Et voilà, maintenant, je vais retrouver mes copines. Bah, laissez-moi, l'aventure va bientôt commencer. Coucou, mes bébés. Coucou Kéane, coucou Ryan, c'est maman. J'espère que ça va. Que vous passez une bonne journée avec papa et maman. La petite, plein de bisous. Et on s'appelle tout à l'heure. Au tout à l'heure. Bisous, bisous. Voilà, je suis arrivée. On est avec les filles. Regardez, Wardiac que vous avez déjà vue. Karima que vous n'avez jamais vue qui se prend en selfie. Attention. Vous avez Zenub et Amina Zenub que vous avez vues sur des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai eu des commentaires qui me demandaient de faire plus de vidéos avec toi. Hier encore et je l'ai screené. Mais bon, vu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, je ne vous dis pas encore. Mais je vais la boycotter. Et Amina, sa soeur. Maman. Maman, il y a qui elle ? T'as vu qu'on le met en pause. Alors, Kiki ? Tu dis quoi, maman ? Alors, maman, elle te manque ? T'as fait un bisou à maman ? On a discuté avec les enfants, ils étaient trop 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 mignons. Je craque, je craque, je craque, je craque. Donc, c'est vrai que là, je vous parle, je suis toute souriante. Mais en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, elle est dans le mal. On va lui redonner le sourire, on va dire. En vrai, vous voyez mes yeux là ? Je ne prends pas de drogue, attention. En vrai, c'est ça qui l'a calmée. C'est ça qui m'a calmée, c'est le chocolat. Mais c'est un chocolat blanc, par contre. On se prépare pour Miami. Donc, je vous retrouve directement à Miami. Bon, let's go ! Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Du coup, voilà, on est le lendemain. On est bien arrivés à Miami avec les filles. Ce matin, on est allé faire quelques courses parce que bon, sinon, on ne mange pas. T'as encore faim ? Ouais. Sinon, ici, on a loué un petit appartement vraiment trop trop mignon. Je commence par vous montrer la vue parce que je kiffe trop. C'est juste en face de moi, regardez. On a la plage là-bas au loin. C'est apaisant en fait. Petit nom. L'appart, je vous montre un peu. Donc là, il y a le salon. On a le petit coin, salle à manger, la cuisine juste là. Ensuite, on a deux chambres et deux salles de bain. Voilà, vous savez, les nanas, on pose un peu tout partout. Donc, je vais éviter de vous montrer les chambres parce qu'en une journée, c'est déjà un petit peu le bordel. Mais faut pas le dire. Et voilà, on va aller un petit peu à la piscine. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour me faire une sorte de truc au visage, quoi. Un petit traitement. Et je vais vous emmener avec moi. A tout à l'heure. Voilà, on est au Bay Harbor Perfection Spa. Et aujourd'hui, on va un peu traiter la peau du visage. Il faut bien prendre un peu de soin de soi-même. Voilà, on est au café Versace. Enfin, la maison Versace. Regardez un peu le restaurant, il est trop trop beau. Juste là, vous pouvez le voir. Là, c'est l'entrée. Donc, c'est du poisson. Bon, bah là, du coup, on y est toujours. Vous voyez, là derrière, il y a les filles qui prennent des photos. Je les appelais de vous filmer l'endroit. Enfin, là, il y a la piscine Versace. Et c'est là où c'est vraiment connu. Parce que je crois qu'elle est faite avec de l'or, etc. Et du coup, je vous montre quelques photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on va au Key West. Donc, au fait, ça va être une longue route sur la mer. Et apparemment, c'est avec des plages paradisiaques. Donc, il fallait vraiment que je vous montre ça. C'est juste exceptionnel. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, pied gauche, pied droit. Vas-y, pied gauche, pied droit. Les deux pieds, voilà, les deux pieds. Voilà, lève la tête. Lève la tête. Mais non, mais lève la tête pour regarder tes coquilles pives avec le ballon, pas sans ballon. T'es gauche, pied droit. Vas-y. T'es gauche, pied droit. Hop, hop, là. Bien joué, j'ai voulu de ce technique, c'est ça. Allez, t'es gauche, pied droit. Bah alors. Regarde, papi, il va shooter. Papi, il chute dans le ballon, regarde. Bam. Wow, papi. Bravo, papi. Bravo, papi. Regarde, papi. Alors là, c'est le champion. Bravo, papi. Papi, il est trop précis. Dis bravo, papi. Dis bravo, papi. Papa, il a fait un manger. Goûte les pâtes à papa. Goûte les pâtes à papa. Ah, t'as papa, ok. Bah voilà, il veut pas, il veut pas. Frotte, 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 frotte. Frotte ? Frotte. Première fois les dents. Ouais, première fois les dents. On crache ? J'avance à demain ? Allez, c'est bon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, that tells me, doesn't it ? Happy birthday to you. Voilà, Garni Family, vous avez vu quelques images, donc, de, bah, tout mon voyage à Miami. Et, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié faire ce petit voyage avec moi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, donc ce sera à mon retour à Dubaï. Bien sûr, je vous fais la dédicace de fin de vidéo qui, aujourd'hui, va à Loubna Samadhi. Loubna, merci de nous suivre. On te fait plein de gros bisous. Et, à la family, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.